Musique 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 On lit beaucoup Sur la construction de On lit beaucoup sur les vêtements Les Kohanim Comment ils étaient Il fait plus chaud Les Kohanim c'est Les vêtements eux c'était pas Comme nos vêtements à nos C'est les vêtements Les Kavod Les vêtements des Kohanim Pour montrer que les Kohanim Ils sont spéciales Que c'est pas comme les Rabanim Ils ont des vêtements spéciales Comme ça les Kohanim ils ont des vêtements spéciales Chaque chose qui est spécial Alors il y a Il y a un signe Dans la chose comme Shabbat Shabbat c'est un peu spécial Pas un peu, beaucoup spécial Donc il y a un repas qui est spécial Il y a des vêtements qui sont spécial Les fêtes aussi, un mariage aussi Le mariage aussi On voit que la Kala Il s'habille d'une manière un peu spéciale Elle aussi Elle s'habille en blanc Le Mata Noussi Il est un peu spécial Il a une allure un peu On voit sur son visage Quelque chose de spécial On voit donc Ces parachutes là On parle de la Kedosh Baruch Hu Alors ce qui est pour la Kedosh Baruch Hu Vous avez vu La table La table de Bétamique Dash C'est très spécial On n'a pas Même le parfum La Ketorite Qui avait au Bétamique Dash Ce parfum était un peu spécial D'ailleurs nous on n'a pas le droit de le faire Et celui qui fait le parfum Comme qu'il y avait au Bétamique Dash Il est Hayaf Karite On n'a pas le droit Tout ce qui se faisait au Bétamique Dash On n'a pas le droit de le faire Tout c'était spécial D'ailleurs même au Bétamique Dash On pouvait allumer le feu Shabbat au Bétamique Dash On va pétrir le pain au Shabbat au Bétamique Dash On va égorger les béhémotes, les animaux La shahita, le Shabbat au Bétamique Dash Même à Kippour Kippour que c'est Kodesh Kodajim Même à Kippour le Kohen Gadol Il faisait le travail de Bétamique Dash Pourquoi ? Parce que tout ce qui est pour HM C'est spécial Regardez même le Bétamique Dash Comment il était spécial Vous savez que justement Meller Lorsqu'il a construit Lorsqu'il a fait Les fenêtres dans le Bétamique Dash Il a fait les fenêtres d'une manière Que On voit des grandes fenêtres Mais il n'y avait pas Des fentes pour que beaucoup de lumière Ils rentrent au Bétamique Dash Pourquoi ? Parce qu'HM n'a pas besoin de la lumière La lumière, nous on a besoin Nous on a besoin de faire des grandes fenêtres Pour que la lumière, elle rentre Mais HM n'a pas besoin HM lui-même, c'est une lumière Donc vous voyez Pour HM Même le Kior La Vaboum La Vaboum La Vaboum est spécial Tout est spécial L'hôtel de sacrifice Même la Ménorah est spécial Tout est spécial Pour HM Alors Rabotai J'ai réfléchi tout à l'heure J'ai dit que Écoutez bien Il y a le Baal Torim Qui dit comme ça Et Dédouche Hashem Il a dit à Moshe Rabinu Dioub Nisraël de me faire Le Mishkan Il a dit Dis-leur Dis-leur D'une manière agréable Comme Supplie-les Comme Ça veut dire que Je te supplie Je t'en prie Fais-moi ce service Fais-moi Demain un peu d'argent Pour construire Et Rabinu Il pose une belle question Il dit Comment est-ce possible Que Hashem il demande Avec des paroles de Fios Des paroles de S'il te plaît S'il vous plaît Mais le Mishkan Il est pour nous C'est pas pour lui Hashem il n'a pas besoin De maison Il habite partout Quelle maison il a besoin Il n'a pas besoin De maison Le contraire Et en plus Le Mishkan C'était Un bien pour nous Un bénéfice pour nous C'est bien pour nous C'est la braja Est-ce que Je vais donner Un milliard de dollars A quelqu'un Je vais le supplier Je t'en prie Tu peux accepter Un milliard de dollars Je vais t'embrasser les mains Toute ma vie Je vais être reconnaissant Le Mishkan C'est la braja Pour Amisraël C'est la braja Pour le monde entier Le Mishkan Kaj Baruch Hu Il supplie Et en plus C'était après Abou Dazara Et pour le Mishkan C'est pour se faire pardonner La faute du Egil Pourquoi Kaj Baruch Hu Il nous supplie Et à un moment J'ai réfléchi J'ai dit que Ben même A Kaj Baruch Hu Il pouvait s'imposer Il pouvait dire Faites Il fait Il faut faire Mais A Kaj Baruch Hu Il sait Que le Mishkan C'est l'homme Le Mishkan Lui-même C'est l'homme C'est-à-dire C'est comme si A Kaj Baruch Hu Il supplie à l'homme Arrange-toi Prends un peu de temps temps. Arrange-toi. Donne-toi. Parce que le temps c'est le don. Le temps c'est le matana. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour arranger un peu ton cerveau. Prends un peu de temps pour arranger ton cœur. Prends un peu de temps. Parce que le Mishkan c'est le vitamin Dach. C'est-à-dire que le Mishkan il nous supplie. Parce que le Mishkan c'est le symbole de l'homme. Il nous supplie à nous. Arrangez-vous. Qu'il y a besoin. Parce que le Mishkan sait qu'on vit dans un monde de Sahara. Si après quelques semaines ils ont fait le vaudor c'est que c'est grave. Je vous raconte ce qui s'est passé hier. Hier j'étais en Argentine. Je suis parti que pour 24 heures. Pour l'Ishlushim d'un ami. Mais l'Ahamid l'Au Zintal c'était émouvant de voir sa tombe. Le pauvre il a souffert pendant trois ans jusqu'à qu'il est mort. Défiguré. Un bel homme comme ça c'est partir de cette manière ça donne beaucoup de moussard. Alors hier elle est venue chez moi une actrice du cinéma. Une top modèle là-bas en Argentine. C'est la seule j'étais maladie hier c'est la seule que j'ai reçue parce que elle doit se marier avec un grand acteur du cinéma lui aussi. Il n'est pas juif elle est juif il est d'origine de l'Allemagne et je ne savais pas quoi lui dire. Déjà lorsqu'elle est rentrée dans mon bureau c'est de grande taille imposante qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que déjà pourquoi il est venu me voir? Finalement je commence à lui parler un peu là il faut c'est Atayishmaya là il faut c'est Atayishmaya vous savez c'est pas je vais pas lui dire ben ce que tu fais c'est pas bien mais tu vas crever mais tu vas mourir mais tu es folle tu vas faire un accident et tu vas devenir moche c'est des choses qu'elle ne va pas accepter. Quand elle va se lever elle va dire je lui laisse l'info elle est venue elle s'attend que je lui dis quelque chose je vais lui dire quoi? eh ben j'ai commencé j'ai commencé à lui raconter des belles choses j'ai commencé à lui raconter des belles choses de la Torah et j'ai commencé à lui raconter combien elle peut faire un kiddo shashem elle est pour le public des non-juifs et là une fois je lui dis vous savez quelqu'un qui va mourir il meurt c'est fini mais quelqu'un qui a laissé du bien dans sa vie et je commençais à lui parler des acteurs et des actrices qu'elle connaît qui sont morts qui ne sont plus là celui-là il est mort avec une overdose de drogue celui-là il est mort dans un accident dans une voiture et celui-là qui étaient des beaux des belles femmes des belles hommes ils ne sont plus là et personne ne parle d'eux et même leur film même temps on ne les voit plus et je lui dis madame tu connais mon cher Abbéno elle me dit ben oui qui était ben c'était un leader tu vois jusqu'à maintenant tu pars de lui après 5 000 ans après 3, 4 000 ans tu vois même toi tu pars de mon cher Abbéno alors je lui ai donné un nom d'un acteur qu'elle-même elle ne connaît pas tu vois pourtant c'était un grand acteur je lui ai dit mais qui est-ce mais c'est un acteur américain il n'avait jamais entendu parler tu vois et pourtant c'est un grand acteur voilà mais mon cher Abbéno voilà tu sais même que je n'ai pas religieuse ni rien du tout je donne la parole d'honneur elle a commencé à pleurer mais tu sais pas je suis resté avec elle une heure mais tu sais pas qu'est-ce que ça va faire cette conversation avec elle je sais pas je sais pas je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça va faire mais tout ce que je sais elle a pleuré deux fois elle a pleuré et deux fois je lui dis tu vas te marier avec lui tu crois qu'il reste avec toi tous les acteurs les actrices ils se marient pour une semaine deux semaines un mois un an que pour les photos et après c'est fini et après tu vas rencontrer un homme un autre ou lui il va rencontrer une autre femme je lui dis c'est vrai ou pas elle m'a dit je connais ça c'est ce qui se passe chez nous notre métier c'est ce qui se passe alors je dis pourquoi tu veux chercher ce métier là elle a baissé ses yeux mais elle a réfléchi quelqu'un qui lit dans la tomah tu peux pas venir lui parler agressivement tu es obligé de rentrer dans son jeu et quelqu'un peut lui donner raison et tu lui dis ah ben c'est bien au moins une fille juive elle a réussi dans la vie mais après elle accepte comme ça tu la prends une fois que tu l'as pris dans tes mains c'est là après tu commences à à lui donner des coups après 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 elle a commencé à pleurer et finalement elle voulait même pas partir moi je devais partir elle elle voulait rester encore et je lui ai donné un nom d'un rabbin je sais qu'il doit aller prendre des cours d'autorat à la bouteille dans le ciel on voit à Mishraël qu'ils ont fait le veau d'or vous vous rendez compte dans quel état ils étaient je vous pose une question pourquoi quand je vois ils n'étaient pas punis sur place pourquoi ils ne sont pas devenus paralysés tout de suite paralysés ils sont entourés d'Anan et Kavod ils sont en face de la montagne de Al-Sinai ils voyaient le feu de Al-Sinai et il faut le réguer en face et en plus ils disent elle est l'Echaïsraël c'est ça ton dieu c'est lui qui t'a c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est inimaginable quand je suis sur place ils ont fait un tremblement de terre quand je m'occupe les intelligents les punir sur place ça ne va pas ajouter grand chose ils vont être punis les gens peut-être ils vont les prendre comme des martyres les pauvres ils sont morts parce qu'ils ont fait quelque chose de bien quand je vois au Kho il a dit laisse les faire il a envoyé Moshé Rabbeinu déjà le fait que Moshé Rabbeinu il descend tous les ignats pourquoi ils ont fait le vaudor ? à cause que Moshé n'est plus là voilà il est là donc le vaudor il est battu tous les ignats de l'Israël pourquoi ils ont fait le Ege ? je répète encore parce que Moshé qui nous a fait sauter de l'Egypte on ne sait plus où est-ce qu'il est peut-être il a disparu peut-être il est mort au ciel peut-être il ne va plus venir alors sur cette raison ils ont fait le vaudor soi-disant pour qu'il ait pour qu'il ait accompagné dans leur vie mais voilà ils le voient comme on dit c'est-à-dire il ne faut pas que j'aime quelqu'un pour une siba parce que si je t'aime pour une raison alors s'il n'y a plus de raison je ne t'aime plus parce que tant qu'il y avait la raison je t'aime mais quelqu'un qui aime quelque chose sans raison alors même s'il n'y a plus de raison il continue à l'aimer alors un couple qui se marie alors pourquoi ils sont mariés ? ils sont mariés parce qu'ils s'aiment ou pas donc même s'il y a une guerre entre les deux ils ne vont pas divorcer parce que la guerre même s'il y a une grande guerre mais s'ils sont mariés pour des causes je ne sais pas quoi pour des raisons que je ne peux pas vous dire donc lorsqu'il n'y a plus de raison il n'y a plus le mariage ils tombent Rabotai vous imaginez Rabotai de quel état ils étaient en Israël ? c'était pour l'accord Kadosh Baruch Hu il n'était pas bien Kadosh Baruch Hu même Moshua n'était pas bien personne n'était bien donc Kadosh Baruch Hu était obligé obligé de venir chez eux parce que vous imaginez que maintenant Kadosh Baruch Hu il leur dit bon maintenant que je vous en prie écouter ça c'est Mashiou Mashiou Akash Baruch Hu il va dire Moshua Beno bon maintenant qu'ils ont fait le Vaudor bon j'aurais pardonné à dire qu'il faut un Mishkan pour que je résiste avec eux l'Ibn Israël ils vont se sentir très mal dommage avant on sentait Akash Baruch Hu à côté maintenant qu'on a fait le Vaudor Akash Baruch Hu il va résider avec nous parce qu'il n'y a pas de choix parce qu'il n'a pas ils vont être ils vont être un peu ils vont se culpabiliser chaque fois le Mishkan il va les culpabiliser ils vont se sentir culpabiliser mais lorsqu'Achib il les a suppliés s'il vous plaît faites-moi et l'arrêtez ils ne sont plus culpabilisés Akash Baruch Hu ils supplie on va le faire avec joie et d'ailleurs vous voyez dans la Torah cette semaine regardez comment Amisraël il courait mais qui a couru le premier c'est les femmes les femmes qui couraient les premières pour apporter et les hommes qui courent et chacun qui court pour apporter c'est qu'Achib Mashiach il a dit arrêtez 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 il y a assez ça suffit comment ils sont arrivés à apporter plus qu'il en faut parce qu'Achib il les a suppliés il faut savoir comment parler il faut savoir comment par exemple je m'excuse pour vous dire ça par exemple dans le Schlombahit il y a par exemple un couple qui s'engueur le mari il a raison sa femme elle a fait des bêtises elle a fait elle a fait des bêtises et le mari vraiment il a raison bon maintenant la femme elle voit qu'elle a fait une raison elle a fait une bêtise ils vont faire la paix bon il va y avoir un Schlombahit il y a des rabbins qui vont intervenir ils vont faire Schlombahit ils vont faire la paix mais toujours la femme elle vit dans l'idée j'ai mal fait à mon mari ce que j'ai fait même qu'il m'a pardonné mais si le mari donc toujours elle va vivre avec le mal qu'il a fait à son mari toujours elle va vivre avec ça mais si le mari une fois qu'il a fait la paix il achète un cadeau il dit je t'en prie accepte mon cadeau on ne voit pas ça beaucoup mais c'est ce qu'on apprend de la carte de Soirou il apporte un machin cadeau alors elle lui a fait du mal bon ils ont fait la paix mais c'est une paix que lui il a pardonné mais c'est la femme que tellement qu'elle a fait du mal à son mari elle même elle pense c'est pas possible donc le fait qu'elle vit avec ça ça risque de perturber plus tard le couple le mari il apporte un cadeau il a dit il lui dit Sarah Hannah Déborah voilà je veux s'il te plaît accepte mon cadeau au lieu que c'est elle qui lui apporte le cadeau c'est lui qui lui apporte le cadeau donc elle va être là elle va dire mon mari il m'a pardonné sinon pourquoi il m'a supplié pourquoi il m'a pardonné le cadeau pourquoi en plus il me supplie c'est à moi de le supplier et c'est lui qui me supplie ça sert à bout les choses qu'on apprend dans la Torah les choses qu'on apprend dans la Torah elles sont extraordinaires j'étais à l'enterrement cette semaine dans les chlouchines écoutez bien ce que j'ai remarqué on est devant une tombe qui est encore fraîche ça fait un mois qu'il a quitté ce monde bon chacun il parle il y a chacun qui parle bon moi je n'ai pas voulu parler parce qu'il faut que je parle en hébreu il y a un qui va traduire donc mon cours mon ESPED je l'ai préparé avec quelqu'un avant que comme ça qu'il parle de ma place à ma place ça veut dire comme ça parce que si je vais parler 20 minutes 10 minutes alors 10 minutes moi ça fait 20 minutes c'est trop c'est trop long en plus il pleuvait donc il fallait que je parle 10 minutes mais j'ai préparé tout avec le monsieur tu dis ça et ça et ça de ma part mais à un moment donné une fois qu'il a parlé de ma part j'ai dit quand même je me suis dit quand même je vois que chacun comment il voit chacun comment il parle une seule chose j'ai retenu de tout ça c'est que lorsque j'étais là la première chose que j'ai fait les femmes d'un côté les hommes d'un côté déjà au cimetière c'est pas bien que les hommes et les femmes soient mélangés d'après le Zohar dans Parashat Bin Has les femmes et les hommes dans un cimetière ensemble c'est pas bien parce que le Malachem Avet il se met avec les femmes il se met du côté des femmes il regarde les hommes et c'est pas bien qu'on regarde les femmes parce qu'on risque de regarder les femmes et on voit au même temps le Malachem Avet nous on ne le voit pas lui il nous voit comme ça il dit dans le Zohar Parashat Bin Has et le Malachem Avet peut dire eh ben toi tu es le prochain comme ça il dit le Zohar il peut dire toi tu es le prochain c'est pour ça il faut éviter ou bien si on est là-bas il ne faut pas les voir il ne faut pas les voir il faut les éviter mais pourquoi je raconte ça je raconte ça parce que il y a une personne qui l'a dit bon il a bien parlé bah 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 mais dans le visage de ce monsieur là je voyais qu'il s'adressait aux femmes il regarde les femmes alors je me suis dit c'est que jusqu'à combien le Zohar il est fort le Zohar est très très fort donc après je suis parti lui parler mais je ne l'ai pas agressé je ne vais pas lui dire mais tu sais c'est bien que tu as parlé mais ce n'est pas bien de le regraver voilà ils auraient dit ça mais ce n'est pas bien au moins il reconnaît que j'ai raison non c'est pas qu'il ne reconnaît pas que j'ai raison mais il me dit la phrase suivante il me dit mais je suis là pour renforcer le judaïsme je lui dis mon fils renforce toi déjà toi avant de renforcer les autres renforce toi déjà quand tu es toi tu vois comment ils se déhabillent toutes ces femmes là il n'y avait pas de sinéros pourquoi tu es un malheur tu es un saraf tu es quoi toi 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 tu es mieux que moi moi j'ai un saraf mille fois plus plus que toi qu'est-ce que tu crois ma barbe elle est blanche à peine ta barbe elle est tu as un poil qu'elle est blanc c'est quoi ça ne lui dis pas que tu n'as pas de sara ne lui dis pas cette femme là-bas la blonde là-bas qui est en face de toi ne lui dis pas que tu n'as rien eu et comment devant la tombe tu fais ça au départ j'ai parlé mais alors je vois qu'elle a commencé à m'agresser elle n'a pas rien voulu savoir alors moi aussi je suis tombé sur lui et une fois que je suis tombé sur lui je lui dis maintenant réfléchis bien et sache comment tu dois faire une bonne teshova c'est comme ça qu'il se comporte avec nous mais Rabotai je voudrais vous dire une chose quelle est la raison pourquoi il n'a pas évité ce coup là à Misaël voilà maintenant vous savez maintenant on a appris une leçon on a appris qu'on a appris qu'on a appris de l'akadosh Hachem il nous comprend on habite dans un monde de Itzahara regardez la preuve avec tout ce qu'ils ont fait voilà où ils sont tombés ils ont fait la faute du Vaudor très bien on apprend encore à Kachem maintenant qu'il veut une maison qui a priori pour eux malgré toi Kachem il leur parle pourquoi parce qu'on dit les paroles de Kachem ils doivent se dire c'est pas en s'imposant lorsqu'on s'impose on réussit pas lorsqu'on s'impose on perd tout il faut aller doucement à même un enfant et si on parle de l'éducation tu prends ton fils et tu lui donnes des coups de pied et tu le frappes tu gagnes rien du tout tu gagnes rien du tout il faut lui parler à même un enfant il est méchant alors va va se lancer derrière comment l'éduquer parce que tu sais très bien s'il est méchant tu es méchant avec lui il sera deux fois plus méchant que toi alors Al-Pidako toi essaye de être un peu plus cool avec lui c'est ça le hinur regardez la Kachem il aurait pu s'imposer c'est pas imposé non il a compris que c'est comme ça qu'il faut aller avec Amisraël il lui supplie mais là la bataille c'est la psychologie qu'elle marche Amisraël il se pose la question comment ? au lieu qu'Akashri il s'énerve sur nous au lieu qu'il nous gronde au lieu qu'il nous crie il nous supplie de lui faire maison ça veut dire qu'Akashri qu'il nous a pardonné la meilleure façon de montrer que j'ai pardonné à quelqu'un lorsque je lui offre des cadeaux lorsque je suis gentil avec lui lorsque je ne sais pas je lui fais cavode lorsque je lui fais cavode ah là là mais si elle ne se montre pas de cette manière vous savez je ne voudrais pas au donneur je ne sais pas si vous me connaissez ou pas mais moi jamais je laisse quelqu'un me donne donner ses mains c'est moi toujours le premier qui va donner les mains même à mes ennemis je vous dis ma parole même à mes propres pas juste qu'il y a un clal beaucoup de fois je ne veux pas vous faire rire mais je vous le dis maintenant ça vous arrive maintenant de ça vous arrive maintenant de voir voilà je suis rabidab maintenant je vois maintenant quelqu'un qui rentre maintenant lui il me voit maintenant ce n'est pas son caveau pour lui qu'il vient jusqu'à chez moi pour me saluer moi je suis assis là-bas je me dis pourquoi je me levais pour le saluer que lui il vient me saluer alors moi aussi je vais me dire ce n'est pas mon caveau de me dire donc qu'est-ce qui va se passer il va se passer qu'on va se faire la tête et après lorsqu'on va être oublié se rencontrer ah shalom c'est ce qui se passe en général ah bah mes amis c'est l'erreur n'attends pas que lui parce que lui il est déjà ici qu'il ne va pas aller chez toi le fait que toi aussi tu ne veux pas aller chez lui ça c'est de la gare on l'a vu chez Akashbauchu c'est toujours le premier qui faisait des avances à tout le monde donc il faut qu'on apprend Akashbauchu au lieu qu'Akashbauchu il s'énerve c'est lui qui les supplie pour le Mishkan alors lorsqu'il te lève tu vas vers lui tu vois que lui aussi il va aller vers toi et tu as gagné vous avez gagné dans l'affaire pourquoi Pinchas et Iftah ils ont été punis tous les deux pourquoi parce que Iftah il est parti faire la guerre il a dit à Hachem si je gagne la guerre le premier qui sort de chez moi je le sacrifie il gagne la guerre il retourne à la maison et c'est sa fille qui sort de la maison et il a commencé à crier il a dit à sa fille oulala j'ai fait un vœu que le premier qui sorte chez moi je le sacrifie je suis obligé de le sacrifier la guerre elle a posé une question et si c'était un chien qui est sorti de la maison pourquoi il va sacrifier le chien pour qu'Akashbauchu donc il a mal parlé donc Iftah il s'est mal comporté donc Akramim ils lui ont dit on va faire mais il te donne que toi tu es le Nasi tu es le roi et un roi c'est le Konigadol qui lui fait le Hatarat Nidharim un roi c'est pas n'importe qui qui fait le Hatarat Nidharim il faut que ce soit pour annuler son serment il faut que ce soit le Konigadol et c'était que le Konigadol à l'époque Pinhas alors il a dit il faut aller chez Pinhas et Iftah il a dit quoi ? moi je vais aller chez Pinhas mais moi je suis le roi c'est lui qui veut dire chez moi il se parti chez le Konigadol Pinhas Pinhas voilà ce qui s'est passé il faut aller lui faire le Hatarat Nidharim et Pinhas il dit quoi ? mais moi je suis le Konigadol c'est pas moi d'aller chez lui c'est lui de venir chez moi donc un les deux un n'a pas voulu aller chez l'autre qu'est-ce qui s'est passé la pauvre la fille elle est morte elle a été sacrifiée à la pauvre la Gava Hashim il a puni Pinhas il a perdu sa nevoie et Iftah il a été puni il perdait ses membres sans que il les perde et là où il allait il avait un membre qui tombait il l'a enterré donc c'est pour ça c'est écrit il l'a enterré dans les villes de le Gilad c'est quoi parce qu'à chaque endroit il a perdu un membre de son corps ça veut dire on voit la grandeur de la Kadoch au lieu que c'est nous qu'on va vers lui et on donne les dents pour le Pétamigdash c'est Hashim qui nous supplie s'il vous plaît comme ça il dit s'il vous plaît dit si vous voulez ça ne vous dérange pas avec si vous pouvez me donner un peu d'argent pour faire le Mishkan s'il vous plaît et ce s'il vous plaît il veut dire c'est très avec ce mot s'il te plaît Hashim il a voulu montrer à Mishraël que Bémet il leur a pardonné que ce Mishkan là c'est avec s'il te plaît qu'elle a été créée parce que si vous faites du mal et après je vous dis le lendemain s'il vous plaît quoi ? quoi ? tu m'as fait du mal et demain je te dis s'il te plaît prise-moi ton stylo waouh ça veut dire s'il me dit s'il te plaît c'est qu'il m'a pardonné s'il m'a dit s'il te plaît c'est qu'il m'aime parce que avec tout ce que je lui ai fait je l'ai volé de l'argent j'ai fait du mal et en plus il me dit s'il te plaît un homme qui se dispose avec sa femme est mieux que c'est la faute de sa femme et après il lui dit s'il te plaît ça ne t'arrange pas la femme tout de suite lui a dit ah s'il aurait été encore en colère contre moi il ne m'aurait pas dit s'il te plaît vous savez Rabotai lorsqu'on réfléchit un peu la grandeur de l'âme Israël et lorsqu'on réfléchit un peu comment ils ont pu faire le Hegel c'est inimaginable parfois je me je me dis comment 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 ils sont en face à Kadosh Baruch Hu Moshé Moshé n'est pas descendu Azma Moshé toujours dit si par exemple vous êtes ici au colère un matin le roche-colère par exemple il voyage il vous dit dans il vous dit dans deux semaines je suis de retour donc et après deux semaines il n'est pas de retour ça veut dire quoi ça veut dire il faut fermer le colère c'est quoi chacun fait ce qu'il veut il n'est pas là il n'est pas là mais on continue il y a toujours il y a toujours l'agmara la Torah il y a toujours là attends il n'est pas venu il n'est pas venu quoi est-ce que vous allez avoir le courage d'aller chercher un autre roche-colère non le roche-colère il n'a pas dit il ne vous a pas dit que je ne rentre plus il a dit je retourne il n'est pas retourné il n'est pas retourné et Azma on ne va pas ce n'est pas la fin du monde on continue là on ne continue pas c'est pas j'oublie un mariage et le Hatan il rentre et la Kalah il n'arrive pas alors là c'est un problème là c'est un problème là il faut vite qu'on trouve le Hatan une autre femme ça c'est un problème le Kalah il ne veut plus de lui il a décidé d'être un milieu de ne pas se marier on comprend et là c'est un Bidin grave le Dayan il n'est plus là le Bidin il n'est plus là le Bidin il n'est plus là quoi ça y est le Bidin il l'a fermé non il ne l'a pas fermé jusqu'à maintenant il n'y a pas un Dayan comme lui ça n'existe pas un Dayan comme le Bidin c'est un Tzaddik c'est un Hanav il n'y a pas il n'y a pas son deuxième moi je vous le dis la Hanava qu'il avait toujours vous allez le voir il est assis au fond un masque Kli Torah Bikli a fait Hanava jamais veut je raconte une petite histoire sur lui une fois il y avait le gala réémergé pour Rabohana pour le Kolel et Rabbi Sabibibo c'était là-bas le Rosh Kolel donc ils ont fait le gala et je me rappelle que Rabbi Sabibibo il est venu chez moi il me dit Rabbi David ça ne vous dérange pas c'est la troisième fois que vous venez nous aider si vous ne venez pas vous savez ramasser de l'argent et les brakhot et j'ai vu les brakhot il faut venir je lui dis mais je voyage et à la fin il me dit Rabbi David je vous en prie rappelez-vous lorsqu'on était ensemble à la Yeshiva rappelez-vous on a grandi ensemble et faites ça pour moi bon je suis parti et je devais partir à New York je suis parti alors j'ai dit bon j'annule New York et je vais au gala bon je n'ai pas été à New York je n'ai pas été je n'ai pas été je n'ai pas été je devais partir à Chicago j'ai annulé Chicago et voilà et voilà ce soir là-bas ils ont fait une belle somme d'argent et moi dans ma tête je disais moi aussi j'ai mis des mouss d'hôte et moi aussi je devais ramasser l'argent je devais partir à Chicago pour deux jours et je ramasse l'argent pour mes Yeshiva et là je suis là pour eux alors voilà au moment que je devais parler j'ai parlé et dans mes paroles j'ai dit bon il faut que j'ai un gré de Sarah parce que je suis en train de ramasser de l'argent alors que ça devait être pour moi ce soir mais j'ai compris une chose que la Torah elle est pour nous tous la Torah ce n'est pas que pour moi elle est pour vous aussi ça veut dire que bon c'est si parce que ça elle est fort imaginez-vous des rachis et chivotes qui viennent vous avez remarqué que moi je n'invite pas les rabbins aux gala tous les gala que je fais je n'invite pas les rabbins vous avez bien remarqué si je voulais c'est eux qui viennent comme ça ceux qui viennent ils viennent mais moi jamais j'invite des rabbins jamais pourquoi pour une seule raison parce que la façon comment je ramasse l'argent vous avez vu je me lève je lui dis celui qui veut donner avoir qu'il se lève donc il y a 12 000 15 000 les gens ils viennent 30 40 50 et ça c'est pas tout le monde qui peut accepter ça il y a beaucoup d'érapes pour ramasser 40 000 euros et se casser la tête toute l'année et ils doivent se dire qu'il est debout 20 minutes il ramasse donc j'ai de la peine j'ai de la peine j'ai de la peine pour eux je ne veux pas je comprends ça sera dur donc je ne veux pas les mettre à l'épreuve c'est pour ça je ne veux pas et s'ils viennent ils viennent mais je ne veux pas les inviter voilà je vous invite pour vous montrer comment je fais j'ai peur je ne veux pas je suis allé je suis allé à Nice c'est ce que j'ai fait à Nice je lui ai dit voilà je reste debout et donc je reste debout 10 minutes pendant ces 10 minutes que je suis resté debout ils ont ramassé pour le coup de Nice une belle somme d'argent après 10 minutes je suis parti à ma place c'est comme ça à Boutaï je suis donc à Boutaï j'ai commencé après le cours j'ai dit maintenant c'est le collet de Rebbe Rebibo de Rebbe Hanna et pour Hachem ça a été bien mais toi pour vous qui est le perdant dans l'affaire qui est le perdant et là dites moi moi ou eux eux non ils ont gagné alors le perdant c'est moi ou pas pourquoi pas parce que je devais partir à Chicago et je n'ai pas été donc le perdant c'est moi regardez que le bon Dieu qui fait des choses que le vrai perdant le vrai gagnant c'est moi donc lorsque j'ai décidé de partir à Chicago c'était comme ça à l'époque il n'y avait pas du direct je devais partir Genève New York New York Chicago Chicago Genève Genève non pardon pardon Genève New York New York Chicago après le retour Chicago New York New York Genève ça c'était le parcours écoutez et chaque fois et chaque fois Leon Haddad avec moi Yoda Haddad Yoda réserve voilà le parcours l'après-midi je dis Yoda ce parcours-là je n'aime pas non on va aller un jour à l'avance non Yoda on voyage un jour après pendant 4-5 fois et chaque fois je changeais de date et je changeais d'horaire et je change mais de toute façon je devais prendre Genève New York New York Chicago donc c'était parce que c'était le moins cher à l'époque c'était le moins cher après je lui dis tu sais quoi tu prends lundi New York Chicago et mardi soir on retourne Chicago New York New York et tout ça avec Suisseur on a réservé les places on avait les places et voilà le matin je lui dis tu sais quoi tu changes de parcours rapidement on va perdre 100 euros je ne sais pas s'il y avait des euros à l'époque ou les francs je ne m'en rappelle pas et ce n'est pas grave alors qu'est-ce que tu veux faire je dis non on va ajouter un jour tu fais New York Paris Genève New York lundi après tu pars on reste à New York un jour après tu pars à Chicago et le retour au lieu qu'on retourne jeudi mercredi on retourne jeudi pour un jour je veux pas un jour le jeudi matin mercredi matin écoutez bien jeudi matin pardon on devait se préparer pour aller à l'aéroport pour prendre la Suisse-Air pour aller New York New York Genève il y a Hassid qui vient chez moi je dis Rabbi David j'ai des troubles de mémoire alors je dis il y a un Ségoula tu écris Aleph 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 mais Aleph Aleph la met de paix Aleph la met de paix Aleph la met de paix Ségoula pour ne pas oublier pourquoi parce que Aleph 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 c'est le matériel 333 qui est le Chircha et Chircha c'est 333 d'accord lui il sort il y a un autre qui rentre c'est à dire Aleph c'est 111 111 111 111 un autre coupe qui rentre Rabbi David j'ai un problème j'ai un problème de Chircha alors j'ai dit ce qu'il se passe aujourd'hui aujourd'hui c'est l'Aista c'est le jour des des Chirchot c'est le jour des alors j'ai dit bon tu connais le jour qui vient de sortir il m'a dit non bon j'ai dit bon coïncidence pas coïncidence alors j'ai dit toi aussi tu as Aleph 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 c'est 111 111 111 ça avait 333 ce qui est incroyable c'est 333 c'est les matériels de Schelleg Schelleg c'est la neige la neige c'est la blancheur il n'y a pas plus qu'un homme qui a la tête claire blanche pas trop de mémoire pas de trouble il voit tout blanc tout bien c'est beau ça je vois Aleph c'est le troisième qui rentre je regarde je dis dis moi Aleph en tant que si tu as de trouble de mémoire il m'avait la tête le visage pâle il m'a dit Rabbi David il faut dire où de la chaîne qu'il trouve je dis pourquoi on devait partir hier soir hier on devait partir Chicago New York New York Genève J-O-I avec le vol 111 J-O-I il est tombé il y avait 300 morts quoi ? le vol qu'on devait prendre Rabbi David comme des fois vous avez changé de date et la dernière fois c'était ce vol qu'on devait prendre donc finalement qui a gagné dans l'affaire Rabbi Rebibo ou c'est moi moi qui disais que c'est moi qui ai perdu dans l'affaire et c'est Rabbi Rebibo qui a gagné dans l'affaire et bien finalement c'est moi qui ai gagné dans l'affaire notre vie a été sauvée grâce à la Torah et ça c'est des choses qu'on ne peut jamais oublier et c'est pour ça qu'il m'a envoyé deux fois à Peshnaim Idim deux fois il m'a envoyé deux personnes qui ont des tourbes de mémoire pour te dire David jamais tu n'oublieras que c'est grâce à la Torah que tu es vivant jamais tu n'oublies pas mais dans ta tête que c'est grâce à la Torah que tu es vivant parce que tu es parti parce que tu es parti aider ce qu'on est là tu n'aurais pas été aider ce qu'on est là où tu aurais été aujourd'hui même lorsqu'il veut nous rappeler les choses il nous le rappelle avec intelligence avec physios s'il te plaît David rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi rappelle-toi c'est pas Zammak tu as vu David tu crois que tu me fais du bien mais c'est moi qui t'ai fait du bien non il m'a envoyé un premier pour que j'accepte les choses pour que je commence à réfléchir c'est quoi c'est quoi le c'est quoi le c'est quoi le c'est quoi c'est quoi le message de ce monsieur là après mais c'est quoi le message de ce monsieur là et après c'est les radades qui rentrent pour t'annoncer l'annonce regardez à Bouteille Kubi à Kadosh Baruch je m'excuse j'temine regardez à Kippour je vous en prie j'temine à Kippour toute la journée on crie on pleure et à la fin comment on termine la prière et à la fin va maintenant manger bientôt manger avec joie à Kadosh Baruch t'a pardonné comment avec tout ce que j'ai fait toute l'année à Kadosh Baruch il me dit va sois content Hashim il veut pas qu'on quitte la synagogue après Kippour comme désespéré est-ce que ma prière a été acceptée ou pas allez rejouis-toi sois content mais oui sois content n'aie pas peur allez ça y est c'est le Navi qui dit ça c'est pas c'est pas moi qui c'est le prophète qui dit à Amisraël allez-y Hashim a dit de vous dire allez-y manger avec joie quelle joie avec tout ce que j'ai avec toutes les fautes que j'ai faites il t'a pardonné ça y est c'est fini Hashim hier t'a dit déjeuner mais toi il t'a dit il va manger avec permission on commence avec permission on termine avec permission avec joie et c'est ça c'est la chose que j'ai appris de cette parasha la chose que j'ai appris de cette parasha qui est super belle que même lorsqu'il nous a il nous a donné à faire le Mishkan a priori c'est pour nous c'est pour notre bien c'est pour notre beraha et malgré tout Hashim il avait peur qu'on ne va pas le faire avec bon coeur parce qu'avec toutes les fautes qu'on a fait il ne va pas le faire avec bon coeur on va le faire avec tout ce que j'ai fait à H&M c'est quoi cette maison que je suis en train de le faire Hashim il dit non c'est très spécial puisque vous allez me faire une maison spéciale une maison que vous n'allez jamais la faire je vous en prie et tout de même qu'elle est spécial si ça ne vous dérange pas donnez-moi un peu d'argent pour la faire parce que c'est très spécial parce que vous ne pouvez pas faire pareil toi Hashim tu nous as désigné pour te faire une maison pour toi merci imaginez-vous un architecte qu'il a fait du mal qu'il a mal construit un château au roi et le roi était en colère contre lui mais c'est un bon architecte le roi il appelle au roi pourquoi il m'appelle le roi il t'appelle il rentre chez le roi il tremble il arrive chez le roi et le roi lui dit ça va tu vas bien oui majesté je vais bien je t'en prie je t'en prie si ça ne vous dérange pas laisse moi quelque chose de bien mais quelque chose que pour moi si ça ne vous dérange pas tu peux imaginez-vous lui qui croyait qu'il allait être grandé lui qui croyait qu'il allait être rejeté et voilà le roi lui dit s'il te plaît gentiment ben dès qu'il va sortir de chez lui avec joie et il va lui faire machiour machiour c'est ce qu'on a vu les femmes et les hommes en courant ils ont pris ils ont pris l'argent pour faire le miskan à Koshbao c'est pour ça qu'il leur a dit l'ilishmi c'est quoi l'ilishmi c'est quoi l'ilishmi il ne faut pas penser du mal il ne faut pas penser que je vous en veux je ne vous en veux pas je vous aime il ne faut pas croire que je veux l'ilishmi vous allez faire ça pour moi je vous ai désigné et pourquoi pas Moshé qui n'a rien fait non c'est vous c'est là qu'ils ont compris que l'Ishmi les aime la parasha elle est super elle est bien voilà n'oubliez pas une chose que tout ce que vous faites vous le faites pour Hashem mettez ça dans la tête tout ce que vous faites l'ilishmi tout ce que dit comme il dit comme il dit il a envie c'est quoi le mot ta'ava envie j'ai envie de manger j'ai envie comme ça il dit le que lorsque vous vous voyez étudier il a une ta'ava une envie de vous voir étudier la Torah quelle envie est-ce que vous voyez étudier la Torah on a envie l'envie mais cette envie là il faut la créer vous allez dire qui suis-je moi pour que le bon Dieu mettez la Torah qui suis-je moi pour que le bon Dieu il a envie de ma Torah et bien oui si tu le fais l'ilishmi pour l'Ishmi vous allez gagner allez mes enfants que le bon Dieu vous protège et allez-y manger Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501